Alors avant de passer à cette news, je vous parle un peu de ce que j'ai fait sur TipStories. Tous les soirs, ou presque, je vais faire un petit résumé des news F1 et les voitures électriques dans une seule et même vidéo sur TipStories, donc vers 21h. Donc ce sera un peu le JT du jour. Si vous voulez voir ça en une seule vidéo, plutôt que de cliquer à chaque fois sur toutes les vidéos, et bien écoutez, passez par cette option. Voilà, le lien est dans la description si vous voulez vous y abonner. Ceci étant dit, on passe à la news du jour. D'accord, Tesla met à jour l'écran des modèles S et X et devient rotatif cet écran. Alors, c'est-à-dire ? Un tout nouvel écran de 17 pouces avec la capacité de s'incliner de gauche à droite. Pourtant les modèles produits par la suite ne présentaient pas les modifications. D'accord. On peut supposer que Tesla rencontrait un souci en termes de provisionnement des pièces nécessaires et pour ne pas prendre de retard, aurait tout bonnement fait l'impasse sur l'innovation. Le démontage de cette partie du véhicule semblait confirmer cette théorie. Il apparaissait que les modèles achetés après cette actualisation incluaient en fait les pièces permettant à l'écran d'effectuer sa rotation, à l'exception du moteur censé l'entraîner. Le dernier véhicule produit par la firme inclut enfin tous les éléments nécessaires, y compris le petit moteur rotatif. Néanmoins, les utilisateurs ne sont pas encore en mesure de le faire fonctionner. On ne sait pas si Tesla fournira une modernisation pour les véhicules les plus anciens. Quant au véhicule disposant déjà du matériel requis, une mise à jour à venir devrait permettre de le contrôler via l'interface utilisateur. Une vidéo postée aujourd'hui sur Twitter dévoile le processus en état de marche. Il semble que le pivotement de l'affichage se fera en appuyant sur un nouveau bouton ajouté au menu des commandes. Le nouveau bouton semble s'appeler affichage et remplace le bouton boîte à gants. En appuyant dessus, trois options se fera vous, à gauche, au centre, à droite. Si vous appuyez sur la direction souhaitée, l'affichage se déplace alors lentement vers la position souhaitée. Le changement permet une meilleure expérience centrale sur le conducteur, mais la mesure dans laquelle il peut pivoter vers la droite le règlement parfait pour que le passager à l'avant utilise l'écran. Alors écoutez, on va essayer de voir... Power Frank. Putain, c'est mauvaise qualité là. Ça serait bien que ça change la qualité. On va voir... Ah oui ! Oh la vache ! C'est impressionnant, oui. Ok. C'est pas mal en vrai ! Bon écoutez, voilà, il y aura peut-être ça sur les prochaines teslas. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao, ciao !